pour le perdre. Il pêcha contre l'éternel son Dieu, il entra dans le temple de l'éternel pour brûler des parfums sur l'autel. En fait, c'était un homme qui était un roi que Dieu avait béni. Dieu lui avait donné la paix de tous côtés. Dieu lui avait donné le respect des autres pays. Et quand il a commencé à devenir prospère, puissant, son cœur s'est élevé. La puissance, les miracles, la beauté, les ministères puissants sont des choses qui enflent le cœur. Quand tout dans ta vie marche, ton cœur est élevé. Vous savez, l'orgueil est une chose qui est très sournoise et qui ronge et qui menace presque tout le monde. L'orgueil se manifeste de différentes façons. Aujourd'hui, Dieu s'apprête à nous donner une très forte onction pour que cette grâce-là ne nous soit pas nuisible à terme. Il faut, avant même de la recevoir, poser les jalons, l'encre, les encres de l'humilité. C'est-à-dire quelque chose qui va t'attacher à l'humilité. De sorte que, quelle que soit la grandeur, la force des choses que Dieu fera avec toi, ça ne te monte pas à la tête. Et je vous assure, ne vous croyez pas invulnérable. Ne vous croyez pas invulnérable. L'apôtre Paul lui-même dit, en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, il dit ceci, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, c'est-à-dire qu'il avait des révélations tellement puissantes que Dieu dit, on peut dire, la façon dont je te parle, les choses que je te montre, je vais te mettre une encre d'humilité. » Et c'est un ordre de Satan pour le sifflerter. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, quand la façon dont Paul, Dieu l'utilisait, il y avait ce truc-là dans sa vie qui lui rappelait qu'il était qu'un homme d'où il venait et que toute la gloire revenait à Christ. Et malgré que Dieu l'utilisait avec puissance, il dit que Dieu lui avait mis ça pour lui apprendre qu'il n'est pas plus grand que les autres. Qu'il n'est pas plus grand que les autres. Quand vous prêchez et que votre message est pratiquement le seul entendu, vous finissez par croire que Dieu ne parle que par votre bouche et que vous êtes trop dangereux. Quand l'orgueil te prend, tu finis par croire que tu finis d'oublier même d'où tu viens. Tu peux aujourd'hui être admiratif vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ton père, mais quand l'orgueil va te prendre, même Dieu-même, tu vas te poser à lui. J'ai connu, j'ai entendu parler d'un homme de Dieu tellement utilisé par le Seigneur. Un jour, dans toute sa gloire, sa femme, non, plusieurs de ses enfants ont fait un accident et ils sont décédés. Et pendant un temps, quelqu'un me disait qu'il disait toujours lui, il n'est pas content de Dieu. Et j'ai compris que, en fait, quand tout le monde marchait, il avait l'humilité. Mais en fait, d'un moment donné, il s'est vu tellement complice de Dieu qu'il a pensé que lui et puis Dieu étaient camarades. Dieu n'est pas le... Dieu, là. C'est pas ton camarade. Ça dit que Dieu, là. Ça dit... Mais Dieu lui disait tout. Il avait des prophéties sur tout. Il avait des révélations sur tout. Un matin, il était en plein programme. Ses enfants ont pris une fois qu'ils ont fait un accident et ils sont morts. Dieu n'a pas tué ses enfants. Mais l'orgueil a ouvert une porte. L'ennemi a frappé. Et Dieu a pris ça pour garder ça, pour dire, mon fils, je ne veux pas te perdre. J'ai tellement des révélations à te donner pour l'Église que je vais te donner une encre d'humilité. Et cette histoire est venue comme paralysée. Chaque fois que tu vas faire, tu vas croire que tu connais Dieu, comment, comment. Mais tu vas voir que malgré tout ce que tu as, tu n'as pas pu voir ça à l'arrivée. Tu n'as pas pu voir ça à l'arrivée. Amen. Il y a quelque temps de cela, je parle avec l'Esprit du Seigneur et puis on parlait. Il me dit, je vais faire encore des choses avec toi. Il dit, mais mon fils, si toi-même dans ton cœur, tu ne places pas ton encre, soit je ne monte pas plus loin avec toi, je te laisse au niveau où tu es, ou je vais te donner une encre moi-même. Il dit, quand toi tu donnes, ce n'est pas bon. Il dit, soit tu restes à ce niveau de gloire, de puissance, je peux te faire monter encore un peu, mais il y a des choses que je veux faire pour l'humanité. Soit toi-même, tu choisis l'encre. Quelque chose qui va te rappeler tous les jours d'où tu viens, qui sont tes parents, quelle est ta famille, d'où tu as tiré la grâce qui est sur toi, d'où tu sors, que tu n'es rien, que je t'ai pris de la poussière et que je t'ai amené ici. Il dit, si toi-même, tu n'établis pas le système pour te préserver, moi, je vais t'en donner. L'apôtre Paul, Dieu lui a donné. Dieu a laissé un ange de Satan venir le souffleter. On ne sait pas de quoi il s'agissait exactement, mais pour l'empêcher de s'enorgueiller. Alléluia. Beaucoup d'échecs dans nos vies sont des formes de messages et d'inclos que Dieu nous envoie. Il vous dit, tu te prends trop. Tu te crois trop bon. Tu te crois trop efficace. Tu es un but de ta personne, mais tu ne te rends pas compte. Tu considères que l'humilité est dans un seul axe, c'est-à-dire rester discret assis au fond de la salle. Ce n'est pas ça, l'humilité. Tu peux être assis devant, derrière, mais l'orgueil est là. L'orgueil est sous moi. L'orgueil est subtil. L'orgueil détruit l'oeuvre. L'orgueil empêche la croissance de l'oeuvre. L'orgueil empêche la puissance de se manifester. L'orgueil fait que pour ne pas te perdre, Dieu dose sa grâce avec toi. Pour ne pas te perdre, il y a de l'argent que Dieu ne te donne pas. Pour ne pas te perdre, il y a des ressources matérielles que Dieu ne te donne pas. Pour ne pas te perdre, il y a des positions d'autorité que Dieu ne te donne pas. Dieu a perdu Satan. Ça lui a fait trop mal. Il ne veut pas te perdre. Il t'aime trop. Il préfère que tu ailles au ciel. Parce que c'est que tu es dans la galère aujourd'hui. Mais si toi, tu avais un peu d'argent, Abidien n'allait pas respirer. Ça dit que tu allais être quelqu'un d'autre. Je vous ai donné ce témoignage. Je l'ai donné récemment au culte. Et puis je l'ai donné pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos. Mais Dieu m'a beaucoup parlé parce que j'étais en train d'écouter un message du pasteur Roland Dallot. Et le pasteur Roland Dallot disait dans son message, j'ai écouté sur Internet, il disait qu'il était parti en Afrique du Sud. Et quand il est arrivé dans une église où on l'avait invité, il a vu dans le parking des véhicules une Rolls-Royce. Une des voitures les plus chères au monde. Quand il a vu la voiture, lui, il aime bien les voitures. Donc, il savait la force de la voiture qui était là. Quand il a vu, il a dit, quoi ? Il y a quelqu'un qui a cette voiture-là dans cette église. Et le pasteur, son ami qui l'avait reçu, a vu que le pasteur Roland était intéressé par cette voiture. Il s'appréciait de la voiture, il essayait de la regarder, la mécanique, la carrosserie, tout ça. Et pendant qu'il regardait, le pasteur lui a dit, ah, je te le présenterai à la fin du culte. Cet homme qui a la voiture, c'est la troisième fortune d'Afrique du Sud. Il est multim, il est milliardaire en dollars. Il dit, ah bon ? Ils sont partis au culte. Pendant le culte, le pasteur Roland dit que lui, il cherchait dans ses yeux où pouvait être ses frères. Il pensait qu'il allait être assis dans le coin des anciens, dans les anciens, qui sont en situant d'un coin. Tu sens que c'est le dangereux de l'église. Donc, il regardait là-bas. Vous savez, il y a des montres qui disent, si la voiture est pour toi, la voiture n'est pas pour toi. Ta montre, ta chaussure dit, ta chaussure parle, tes ongles parlent. Vous savez, la manière dont tu es pédiculé, manicuré, c'est un exemple. Amen. Moi, j'ai des problèmes avec un pédicule, un manicure. Je n'aime pas ça. Je demande pardon à maman Lili. Chaque fois, elle m'envoie et puis, je ne sais pas, qui il y a doit être quelque part. C'est elle qui vient faire. Le joueur me dit, elle va passer faire maison. C'est comme si... Ça dit, je vais quitter la maison. Je vais quitter. Mais ma femme a raison. Elle dit, tu es pasteur, tu vois, tu parles, tu rencontres les chefs d'État, tu rencontres des gens. Il faut avoir des ongles corrects. Mes ongles ne sont pas corrects. Avant, je coupais mes dents. Maintenant, je ne fais plus ça. Maintenant, je coupe un coupant. Amen. Mais quand je coupe, ce n'est pas harmonisé. Ce n'est pas harmonisé. Que Dieu bénisse la soeur. Et Dieu bénisse maman Lili. Soyez béni. Soyez béni. Amen. Mais vraiment, je ne m'irai pas. Je n'aime pas ça. Donc, je disais que les ongles, la coiffure, témoignent des... Tu as assis comme ça et puis, on peut savoir si c'est ta voiture qui est de haut ou pas. Donc, le pasteur est en train de regarder les signes extérieurs. Parce qu'un propriétaire d'une telle voiture, il y a des signes qui ne trompent pas. Il a cherché. Il ne voyait pas. Et apparemment, le pasteur a su qu'il cherchait du regard. Il a touché. Il dit, calme-toi. Je vais te montrer. Il dit, par contre, il avait remarqué que l'église était organisée de toute sorte que dans le fond, il y avait un espace dans la salle où les gens servaient les mamans. Parce que les mamans étaient assises. Les mamans qui avaient les bébés étaient avec les enfants et il y avait un groupe de protocole qui était à la disposition de cette dame-là. Donc, quand les mamans avaient besoin de couches, il se faisait qu'elles lèvent la main et il y a des frères qui couraient qui leur donnaient les couches. Quand ils avaient besoin de mouchoirs, de serviettes, elles n'avaient qu'à lever la main et il y a des groupes de frères qui étaient à leur service qui, elles signalaient juste et qui couraient, en fait, qui mettaient l'ordre un peu partout. et lorsque le culte est fini, le passeur a appelé les responsables et puis il appelait un monsieur qui avait porté les habits, ils avaient des habits d'une certaine couleur, ces habits du ciel, de protocole et quand il est arrivé, il dit, tu vois ce monsieur, salue la voiture que tu as vue dehors. Il faisait partie de ceux qui couraient quand la maman était là. Couche. Le bébé est bien, le bébé est bien. Mouchoir. Madame, ça va ? Il dit, c'est ce monsieur-là, salue la voiture, troisième fortune d'Afrique du Sud. Il dit, ce frère, avant d'avoir ses affaires lui donnent des milliards, il faisait ça déjà à l'église, c'était son métier à l'église, c'était son département. Il était au service à l'église. Et quand il a commencé à avoir l'argent, le passeur lui a demandé, tu ne veux pas chanter le département ? Il dit, non. L'argent l'a trouvé en train de courir pour donner des couches, pour donner des mouchoirs. L'argent ne va pas les changer. Il a toujours fait ça pour Jésus. Quels que soient les millions, quels que soient les milliards, il va continuer de servir Jésus de la même manière, de nettoyer les enfants, d'aider les mamans, d'aider les gens. Il n'a pas changé. Mes amis, combien d'entre nous ferait pareil ? Aujourd'hui, quand j'arrive à l'épisode, je vois la main de Dieu venir, plusieurs auront des milliards. nous crions Amen. Mais est-ce que les milliards ne vont pas t'échanger ? Est-ce que les millions ne vont pas t'échanger ? Est-ce que la simplicité que tu as pour l'Évangile, tu vas la garder ? Est-ce que le cœur de service que tu as pour Dieu, il y a tellement de personnes parmi nous, Dieu les a à peine élevés, à peine ils ont eu un travail un peu prenant. la première des choses qu'ils ont sacrifiées, c'est leur service dans l'Église. Dimanche, tu les cherches où tu es. Parce que tu m'exclus, j'étais en deux avions. À cause de deux avions. Toi, tu étais derrière la caméra, tu faisais la caméra, tu faisais la caméra. Tu as eu un marché qui te fait voyager, on ne te trouve plus derrière la caméra. Tu étais au piano, tu as eu trois marchés, on ne te trouve plus au piano, tu n'as plus le temps de venir aux répétitions. Tu as un high level, tu n'es pas un niveau d'aller aux répétitions avec tous les chambres. Ils doivent venir plutôt dans ta maison pour répéter après toi. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà ce que Dieu craint. Très peu de gens restent fidèles à leur premier service à Dieu. À peine, ils commencent à avoir un petit travail. Dieu nous donne deux, trois, quatre marchés. On n'est pas ancré dans notre service. On n'est pas ancré. C'est léger. La première chose qu'on sacrifice c'est notre service pour Dieu. On dit où tu es. Oh, je suis toujours dans la foi. Je suis toujours à l'église. Oui, tu n'as pas régné Jésus mais ton service à Christ. Où il est? Le service à Christ devient secondaire. Le service à Christ devient tertiaire. Toi qui ne manquait aucune répétition, pourquoi maintenant tu en manques? Toi qui ne manquait à cause du petit travail. Depuis que tu es marié, on ne te sent plus. depuis que tu es marié, vous étiez tous des chantres célibataires, tu t'es marié, tu ne chantes plus. Quelquefois, on a l'impression que le mariage fait sortir des gens du groupe musical. On ne comprend pas. Mais je vous assure, souvent ça peut être une des raisons pour lesquelles Dieu ne te donne pas. Il s'est dit mais j'aime ton service. Mais j'ai l'impression que le jour que tu vas avoir quelque chose, tu vas laisser le service. Tu vas laisser le service. Il y a combien de gens pour qui on a prié et pour qui on a du travail? Là, ils ont changé dans l'église. Ils ont changé dans l'église. Il y a des gens dont on a prié. Maintenant, ils sont en culte en ligne. Avant, ils venaient à pied. Maintenant, parce que quand j'arrive au culte, il n'y a pas de parking, il n'y a pas de parking. Je dois garer loin, marcher. Frère, avant tu marchais, avant tu prenais ouororo, avant tu prenais et tu marchais. Maintenant, tu es trop grand, tu es trop grand, tu es trop grand. Tu es trop respectable. Dieu dit, tu n'as pas eu 100 millions à cause d'une augmentation salariale de 500 000. tu veux devenir fou. Hein? Donc, frère, vous pensez que Dieu n'a pas envie qu'on ait un enfer. Dieu n'a pas envie qu'on soit des futurs satans. Nous prions pour dire cet esprit, remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. La puissance, là, elle attire, c'est de la puissance. Tu deviens, c'est-à-dire que financièrement, Dieu va vous donner des ressources. Donc, si maintenant, Dieu voit qu'on n'est pas prêts, je vous assure, vous n'avez aucune idée du nombre de sujets qui restent inexaucés de la vie des gens qui ne changent pas parce que même dans la pauvreté, Dieu voit qu'ils sont potentiellement dangereusement orgueillés. Je vous assure, beaucoup d'entre vous ont des marchés qui sont bloqués parce que Dieu sait que si la porte est ouverte que tu marchais la marche et que tu reçois tes 300 millions, tu vas changer. Donc, il bloque. Il veut que tu le rassures. Que tu ne vas pas changer. Tu vas t'améliorer pour Dieu, mais tu ne vas pas changer. Daniel, regarde-les-en comme Daniel. Daniel, quel que soit son poste, il avait ses trois moments de prière par jour, il n'a pas changé. Joseph, il n'a pas honte de témoigner de Dieu devant Pharaon. Dieu va nous accorder quelque chose. On doit faire une alliance avec le vérité. Amen. Je vais vous montrer tout de suite comment on établit une encre d'humilité. C'est quoi les encres? Lorsqu'un bateau arrive, le bateau est conscient que les flots de la main peuvent l'emporter à tout moment. Donc, lorsqu'il est à l'arrêt, il jette l'encre qui va et qui est très lourd et qui descend et qui maintient le bateau qui s'accroche à des racines. Sauf que malgré le vent, la tempête, le bateau n'est pas emporté. L'orgueil emporte facilement. L'orgueil emporte facilement. L'orgueil emporte facilement. Les encres ou l'encre de l'humilité, ce sont des actes délibérés qu'on choisit de faire qui nous rappellent d'où on vient et qui nous rappellent l'attitude qu'on doit avoir. Ce sont des choses qui te disent voilà ce qui s'est passé. Voilà. C'est souvent l'humilité je vais arriver sur différents trucs pour que tu saches comment tu vas établir tes encres. Tu vas établir ton encre en déterminant quels sont les domaines où l'orgueil t'emporte vite. Parce que l'orgueil se manifeste dans nos vies mais de différentes façons. Chacun n'a pas les mêmes formes d'application d'orgueil. Et c'est ça qui fait que c'est très difficile de les généraliser. C'est très difficile de généraliser l'orgueil. Il y a certains qui sont vantards quand ils sont ils ne doivent pas les deux-mêmes. C'est comme ça leur orgueil ils doivent dire moi je je c'est moi qui est fait c'est moi c'est moi qui est moi L'orgueil certains l'orgueil ne se manifestent pas du tout comme ça. Ils ne sont pas type orgueil vantard. Donc dans ce domaine ils n'ont pas trop besoin d'encre. Il y a certains qui s'attendent à ce que les autres soient à leur service. Ils aiment ça l'orgueil se manifeste comme ça. Il y a certaines personnes lorsque l'orgueil arrive dans leur vie elles les font oublier d'où ils viennent. Ça je fais beaucoup ici là-dessus. Quelqu'un qui oublie d'où ils viennent c'est la personne qui peut se tenir devant sa maman ne plus l'appeler sa maman. Il peut se tenir devant son père et lui elle dit mais toi tu sais moi j'y sais. C'est-à-dire que souvent ça se concentre beaucoup de gens tombent dans les deux fausses d'autrines ça ils oublient comment Dieu t'a élevé comment Dieu t'a formé comment Dieu t'a enseigné comment Dieu Amen Alléluia J'ai eu quelquefois des fils qui sont venus dans la foi J'ai eu quelquefois tu as la connaissance mais moi aussi j'ai la profondeur Ils oublient qu'un jour ils n'étaient presque pas quand tu les as reçus Faites attention il y a tellement de formes d'engueil je me mets sous qu'elle a je promets on va aller progressivement Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Amen Alors je suis toujours dans la lettre O il faut vraiment faire attention et il faut comme l'apote Paul le dit avoir une encre ou plusieurs qui doivent nous préserver donc avant même que Dieu t'élève avant que Dieu te donne de grosses responsabilités avant que l'onction parce que quand l'onction va venir ça va te propulser avant que l'onction arrive il faut déjà commencer à placer ton système d'attache pour dire que je suis prêt à ce que l'onction vienne ça ne va pas me distraire ça ne va pas m'éloigner de Dieu ça ne va pas voilà Amen alors l'orgueil ou l'humilité sont dans trois axes le premier axe c'est l'orgueil vis-à-vis de Dieu le deuxième axe c'est l'orgueil vis-à-vis de soi le troisième c'est l'orgueil vis-à-vis d'autrui mais je vais plus insister sur l'orgueil vis-à-vis de Dieu et puis l'orgueil vis-à-vis des autres car il y a certains leur orgueil se manifeste vis-à-vis des autres est-ce que vous savez que par exemple quand on n'arrive pas à te donner un conseil c'est de l'orgueil ouais on n'arrive pas à te parler on n'arrive pas à t'expliquer quand les gens commencent à te donner des idées ça t'énerve même tu vas dire non car laissé toi tu veux toujours prouver que tu sais ce que tu fais et que tu es très bon dans ce que tu fais c'est de l'orgueil c'est une forme d'orgueil c'est une forme d'orgueil et ça peut être ce qui empêche Dieu de t'élever et par exemple ce type d'orgueil vis-à-vis d'autrui est un gros obstacle au mariage beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles ne se marient pas à cause de ce l'orgueil vis-à-vis d'autrui j'en arrive là vous allez voir Amen mes soeurs je vous assure que quand vous allez adopter cette humilité Dieu va vous donner un mariage Dieu va t'ouvrir les portes Alléluia Gloire à Dieu qui est béni par la parole alors vis-à-vis de Dieu Amen l'orgueil vis-à-vis de Dieu c'est le sentiment qui amène une personne à se croire indépendant de Dieu que la Bible dit dans le livre de Deuteronome garde-toi de dire en ton coeur ma force mon intelligence m'ont acquis ceci ou cela quelqu'un qui ne sait pas dire merci à Dieu pour la voix qu'il a quelqu'un qui ne sait pas dire merci à Dieu pour les biens qu'il possède c'est-à-dire même lorsqu'on dit rendons grâce à Dieu pour lui c'est une évidence il y a des personnes qui sont assises sur leur repas qui disent qu'ils rendent grâce à Dieu mais dans la réalité ils ne rendent pas grâce à Dieu ils rendent grâce à leur travail ils rendent grâce à leur diligence ils rendent grâce à l'excellence de leur travail c'est-à-dire ils s'apprécient eux-mêmes et ils s'estiment être bons que c'est parce qu'ils travaillent bien qu'ils ont acquis cela Dieu dit de te dire sache que c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence qui t'a donné la force qui t'a donné toutes ces choses pour les avoir donc sois toujours reconnaissant lorsque vous oubliez d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu il y a un type d'orgueil vis-à-vis de Dieu qui a commencé à attaquer l'orgueil vis-à-vis de Dieu se voit dans le manque de prière quelqu'un qui s'élève qui commence sa journée qui fait ses activités et il ne trouve même pas le temps de venir parler à son créateur pour dire je te confie ma journée il finit par croire que si ses réveils s'il travaille s'il bouge ce n'est pas parce que cela vient de Dieu la personne parle comme les païens il dit mais les païens n'ont pas besoin de prier et puis tout leur réussit pourquoi moi aussi je vais prier ne te compare pas à eux tu as une communion particulière avec Dieu toi tu sais que la source de vie des humains vient du créateur alors rends-lui grâce en toutes choses reconnais-le dans toutes tes voies Amen Sois humble vis-à-vis de Dieu Alléluia Sois-en toujours conscient Alors quel type d'encre tu peux développer Je vais te donner donc l'encre d'humilité pour lutter contre cette forme d'orgueil Amen 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 D'abord il faut savoir que c'est une forme d'orgueil qui arrive lorsque les gens t'acclament lorsque les gens t'applaudissent et ça c'est une chose que tu ne pourras pas éviter c'est une chose que tu ne pourras pas éviter plus Dieu va t'utiliser plus les hommes auront une tendance à t'élever à te dire que tu es bon à te dire que tu as l'onction à te dire que tu es intelligent tu vas arriver au travail les gens vont acclamer la qualité de ton travail les gens vont dire tu es brillant les gens vont dire tu es fort les gens vont dire tu es le meilleur quand l'onction de l'épouse viendra sur vous frères et soeurs les hommes vont vous incenser les chrétiens même vont vous célébrer il faut le savoir quand l'onction de l'épouse va venir sur toi tu vas prier pour des gens les parties vont marcher des villages entiers vont venir se coucher devant toi ils vont te donner des bœufs des moutons ils vont dire vraiment tu es le prophète que tu as envoyé l'onction de l'épouse même l'onction prémisse l'onction des fils entraîne les honneurs des hommes la gloire qu'ils doivent donner à Dieu les hommes te la donneront alléluia alors l'apôtre Paul a établi pour lui une encre d'humilité il dit ceci je traite je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché je ne sois moi-même rejeté l'apôtre Paul dit que lorsqu'il a fini de prêcher lorsqu'il a fini d'être utilisé il se donnait la discipline de traiter il dit mais moi je traite durement mon corps je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres donc il avait une discipline une discipline il dit quand il a fini de prêcher il se met dans un programme d'autodiscipline la discipline d'assujettir alors l'assujettissement va varier d'une personne à une autre chacun doit savoir ce qu'il doit faire Alléluia Amen moi ça va être moi personnellement après chaque gros événement chaque grand programme je fais un break c'est comme un pacte en Dieu moi je dois m'arrêter aller m'enfermer et puis lui donner la gloire et remettre tout à ma place tout à sa place je vous dis tout quand je fais ça je vais me rappeler qui est mon Dieu d'où ça vient je dis c'est toi Jésus je vais citer mes sources je vais commencer par mes pères vous savez dans la parole de Dieu pourquoi constamment on cite les généalogies les généalogies là ce sont des encres d'humilité ça dit que il commence tel enfant tel tel ça dit que non seulement tu viens de Dieu pourquoi il cite la généalogie parce que quand vous lisez la généalogie de Jésus on remonte jusqu'à on arrive à Adam et puis on dit Adam fils de Dieu parce que même naturellement il y a des compétences que tu as qui viennent de ton père mais Dieu te dit même naturellement ton papa lui-même à la fin du film il vient de Dieu donc il faut assujeter ton corps de sorte que tu te souviennes que même tu dis nous dans la famille nous les temps mais vous les temps vous n'existez pas vous n'existez pas vous êtes le fruit de la volonté de Dieu est-ce que vous le savez ne l'oublie jamais donc quand tu veux assujeter tu as écrit ta généalogie tu commences mon père Sanogo fils de Tidiane Sanogo mon père fils de Tant maintenant le reste c'est que on m'a dit même point 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 fils de Dieu tu as vu tout tu viens sur le plan spirituel me rappeler se rappeler de ses pères avec humilité qu'il y a des gens qui m'ont enseigné il y a des gens qui m'ont pris ça veut dire que même si de même les personnes la même soirée de la voix de Dieu tu sais que tu leur es rédéval mais surtout à commencer par Dieu lui-même tu vas te souvenir de la première fois où on t'a donné l'occasion de prendre un micro et puis de chanter dans un groupe que c'est une grâce que si aujourd'hui même les gens peuvent être là même pour t'accepter pour dire tu as un grand chante-là c'est parce que quelqu'un un jour t'a donné un micro l'apôtre Paul dit qu'il y a un exercice chronique qu'il fait lorsqu'il a prêché lorsqu'il a eu des miracles lorsqu'il a eu la puissance lui-même après avoir prêché il assujettit son corps parce que la chair si tu ne la sujettis pas elle va naturellement partir dans la vanité et dans l'orgueil est-ce qu'on est est-ce qu'on est ensemble amen alors c'est la raison pour laquelle on utilise l'expression rendre gloire à Dieu rend la gloire à Dieu trouve-toi une discipline de prière une discipline de temps où tu viens et tu dis Seigneur toutes ces choses viennent de toi et je te suis reconnaissant amen pour faire bref je fais ça une fois par mois alors je sais que quand il m'est arrivé de rater ce mois là ou de rater les mois où je ne fais pas je sais que si je n'ai pas fait ma retraite au début du mois là je n'ai pas besoin de sentir que je suis orgueil parce que les gens qui deviennent orgueils tu te les demandes ils ne savent pas qu'ils sont orgueils on ne sait pas que l'orgueil lorsque l'orgueil arrive tu ne sais pas ça quel orgueilleux va dire lui l'orgueilleux tout orgueilleux se sent humble le jour où tu réalises que l'orgueil c'est que c'est le jour là tu vois comme ta délivrance va prendre fort donc c'est quelque chose qui est très subtil la Bible je dis tu étais bon jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée quelle iniquité l'orgueil c'est-à-dire qu'on a trouvé l'iniquité dans ta maison ta maison était là avec beaucoup d'objets mais l'iniquité était trouvée là-bas quelle iniquité était trouvée chez Lucifer l'orgueil l'orgueil était dans un meuble caché quelque part lorsque vous prenez le temps de venir devant Dieu après chaque exploit chaque promotion chaque honneur chaque récompense après chaque grand marché quand on vous donne un grand marché quand vous venez d'obtenir l'honneur tu viens de finir un conseil les gens t'ont acclamé quand tu en finis ça là assujetti ton corps tu dis les gars merci hein mais j'ai moins cherché Dieu parce que tu as reçu une dose d'honneur qui doivent revenir à Dieu seul Amen Alléluia tu as reçu une dose d'honneur qui ne doit revenir qu'à Dieu seul donc qu'est-ce que tu fais vous ne pouvez pas empêcher les gens vous ne pouvez pas empêcher les gens empêcher les gens dit quand on est arrivé en Centrafrique j'ai voulu faire ça dès que tu finis une coute en Centrafrique les gens sont suite à pied les aveugles ont vu les paradis qui ont marché ils se sont jetés à mes pieds ils m'attraper papa papa j'ai dit c'est quoi ça c'est quoi tu as beau expliquer les gens ne connaissent pas ça donc tu vas faire quoi tu vas dans un village tu prêches le monsieur son enfant ne marchait pas l'enfant a marché même quand tu viens tu l'esprit que c'est Jésus il va dire c'est Jésus mais toi-même là amen mes amis quand vous finissez les croisades je dois je dois fuir je dois m'enfermer et pourquoi je réponds de moins en moins au mail je décroche de moins en moins au téléphone parce j'en dis il faut que je m'abaisse et que lui monte parce qu'en fait il faut bon bref il te faut une encre et la première encre c'est l'encre vis-à-vis de Dieu j'ai encore quelque chose à te dire sur l'encre alléluia amen il faut préserver il faut avoir des garde-fous donc des garde-fous de retraite des garde-fous où toi-même tu te donnes cette discipline et la discipline là tu écris dans ton programme que quand chaque début du mois tu vas faire ça tu commences par dire père tu me connais mieux que quiconque si l'orgueil s'est trouvé dans ma maison viens me le montrer je me répands je te rends toute la gloire au travail on m'a dit que je suis intelligent cela vient de toi quand tu commences à taper ta patrine pour dire moi fils de temps intelligent frère Dieu va pas t'élever tu as déjà trouvé un but de tes connaissances tu dis dans ta bouche que c'est Dieu mais dans ton coeur non c'est Dieu mais je suis bon mon gars je suis bon Dieu abaisse les personnes orgueilleuses Dieu élève les hommes les hommes tu as l'orgueil il va pas te monter beaucoup d'entre vous sont bloqués dans leur ascension parce que l'orgueil a été trouvé chez vous vous n'avez pas les milliards promis parce que l'orgueil a été trouvé chez vous Amen donc premièrement c'est rendre grâce à Dieu trouver des moments établis des temps assujettissez votre corps pour avoir des moments d'action de grâce où vous êtes seul avec Dieu pour lui dire merci pour chaque petit même si c'est un petit une petite chauffe le fait tu vois comment Dieu va t'élever donne toi ce qu'on programme même si tu es manœuvre et que l'argent qu'on te donne est petit mais au moins prends une fois dans le mort deux fois pour dire je vais te rendre grâce je vais te rendre grâce tu honores tous ceux par qui Dieu est passé tu bénis Dieu tu les donnes et puis tu rends grâce à Dieu cette discipline va te sauver cette discipline va te sauver Amen et je vais te parler maintenant de la discipline du pipto dis avec moi le pipto le pipto et là je vais toucher quand on va finir ça vous allez voir qu'on aura beaucoup de mariages dans les mois qui vont suivre ah oui Amen ça c'est ce que Marie la soeur de Marthe faisait lorsqu'elle a vu Jésus elle s'est jetée à ses pieds il y a une humiliation qu'on appelle j'étais au pied je vais t'expliquer j'étais à ses pieds donc je commence par cela Amen ce j'étais au pied du Seigneur c'est très important parce que tu sais que c'est la sagesse de Ruth de Naomi à Ruth comment le coeur de Boaz a été bouleversé Ruth a utilisé une sagesse pipto sa maman belle-même Naomi lui dit mes amis le livre de Ruth est un livre de l'épouse Naomi lui dit va et puis elle n'a pas dit il faut te coucher à côté elle dit couche-toi à ses pieds au pied de Boaz quand Boaz s'est réveillé et il a vu au début il a eu peur mais après ça Boaz ouvre la bouche il dit il dit ma fille j'étais vu travailler avant c'était sa fille j'étais vu travailler dans le champ j'ai vu ce que tu as fait et quand il ira se coucher observe le lieu où il se couche ensuite découvre ses pieds et couche-toi il te dira lui-même ce que tu as à faire c'est-à-dire que Naomi savait que le monsieur allait la marier mais il lui explique il ne faut pas le draguer il ne faut pas lui montrer ta beauté il ne faut pas le séduire selon les hommes tout ce que tu as à faire Amen se coucher au pied le pied d'une personne c'est là où la personne marche le pied d'une personne et vous allez voir que c'est ça que Marie avait Marie quand Jésus est en train de prêcher en Luc 10 Marie la soeur de Marthe la Bible dit elle était à ses pieds et elle écoutait juste avant la raison de Lazare Marthe parle à Jésus face à face Marie quand elle voit Jésus elle se jette à ses pieds la Bible dit elle s'est jetée à ses pieds quand elle s'est jetée à ses pieds en même temps Jésus a frémi Jésus a été ému Jésus lui a dit où l'avez-vous mis oui il y a des manières de s'approcher de Jésus Jésus ne dit même pas où tu as mis ton problème où tu as mis la mort ça dit que quand Marthe Marthe quand Marthe est arrivée on dit Jésus arrive Marthe vient s'arrêter devant Jésus Jésus si tu yusses été ici mon frère ne serait pas mort c'est une conjugaison conditionnelle de condomper quelque chose là un gros français compliqué si tu yusses été ici mon frère ne serait pas mort Jésus dit je sais il va ressusciter elle dit oui au dernier jour ils ont discuté ils ont discuté Jésus n'a pas avancé Jésus est resté là Marie arrive elle pipe ton Jésus elle se jette à ses pieds quand elle s'est jetée elle a fait aussi la même prière que sa soeur si tu yusses été ici mais c'est la même prière mais il y a une prière qui est précédée de pipe ton et il y a une prière qui est sans pipe ton Alléluia quand Marie s'est jetée elle a fait la même prière et en même temps la Bible dit quand elle s'est mise à pleurer Jésus a frémi Marthe là Jésus a parlé avec elle jusqu'à même une goutte même Jésus n'a pas eu il dit je vais ressusciter elle dit oui à la fin des temps je dis je suis la résurrection elle dit oui un jour un jour on est au courant et la Bible dit elle est partie Jésus est resté à la même place il n'a pas bougé et la Bible dit Marthe est partie il dit à sa soeur Marie le maître est ici il te cherche Marie est venue quand Marie s'est jetée elle aussi elle regrettait l'absence de Jésus elle dit si tu yusses c'était ici mais avant de dire si tu yusses elle était à ses pieds frère avant de dire si tu yusses les si tu yusses ce sont les gens qui disent depuis là tu ne m'as pas visité depuis là tu n'es pas venu à la maison depuis là je n'étais pas vu j'attends ta gloire depuis 20 ans Seigneur regarde j'ai 44 ans tout ça ce sont les si tu yusses avant de dire si tu yusses jette-toi à ses pieds quand elle s'est jetée à ses pieds elle a dit maintenant si tu yusses lorsqu'elle a dit si tu yusses et elle a pleuré Jésus a pleuré la Bible dit Jésus a frémi et puis il a dit où l'avez voulu il a ressuscité Lazare que Dieu nous rende un l'onction de l'épouse se provoque par une grande humilité le haut de la soif c'est chasse l'orgueil combat l'orgueil banni l'orgueil par une encre et par des encres d'ubilité protège-toi et la gloire sera sans limite que Dieu te bénisse abondamment que la faveur de Dieu soit sur toi que la grâce se rabonde dans ta vie que la faveur de Dieu soit sur toi tu es béni au nom de Jésus tu es favorisé au nom de Jésus ce que nous voulons c'est toi nous voulons adorer Jésus ce que Alléluia est-ce que nous voulons acclamer la parole du Seigneur oui Seigneur nous voulons acclamer ta parole parce que ce soir encore tu as ouvert nos yeux oh Jésus oh Jésus Alléluia l'onction de l'épouse nous désirons l'onction de l'épouse nous désirons l'onction de l'épouse mais lorsque nous finissons d'entendre un tel message nous réalisons la responsabilité la responsabilité qui s'impose à nous en recevant l'onction de l'épouse on a envie de dire Seigneur je veux juste rester ton fils ou ta fille on a envie de dire Seigneur je veux peut-être monter au niveau de l'amitié parce que quand on entend un tel message on se demande réellement si nous sommes prêts à recevoir l'onction de l'épouse parce que recevoir l'onction de l'épouse va nécessiter que chacun de nous meurt à lui-même chacun de nous fasse disparaître entièrement le haut le haut de la soif qui est l'orgueil et la Bible nous dit clairement que Dieu résiste aux orgueilleux Dieu s'oppose aux orgueilleux Dieu empêche l'orgueilleux de faire un pas de plus on ira même plus loin pour dire que Dieu se détourne de l'orgueil ce soit bien aimé nous allons prier le Seigneur le livre de Proverbes 18 le verset 12 dit avant la ruine le coeur de l'homme se montre fier l'onction de l'épouse vient sur nous pour nous emmener à une autre dimension à un autre niveau de notre service à un autre niveau de notre consécration à un autre niveau de notre engagement pour le Seigneur mais est-ce que nous savons rendre gloire à Dieu est-ce que nous sommes prêts à élever et à donner la gloire au Seigneur est-ce que nous sommes prêts à pipto comme le Seigneur nous l'enseigne ce soir bien aimé nous n'allons pas recevoir cette onction pour nous perdre mais nous allons la recevoir pour aller de gloire en gloire avec le Seigneur c'est pourquoi ensemble nous allons prier pour ce sujet dire à Dieu s'il se trouve en nous de l'orgueil s'il se trouve en nous de l'orgueil s'il se trouve en nous de l'orgueil Seigneur ce soir nous venons demander pardon nous venons demander ta miséricorde ô tout de nos cœurs ô Dieu ce soir toute semence d'orgueil toute semence d'orgueil dans nos cœurs dans nos vies le pasteur l'a dit clairement les échecs que tu as connus les échecs que je connais sont très souvent les signes de la présence de l'orgueil dans nos cœurs les signes de la présence de notre moi qui empêche le Seigneur de prendre toute la place et de se glorifier Dieu n'a pas de problème à nous bénir Dieu n'a pas de difficulté à nous donner ces milliards qu'il a promis mais c'est l'état de notre cœur c'est la présence de l'orgueil en nous qui dérange l'action du Seigneur ô Dieu ce soir nous voulons être franchis de l'orgueil nous voulons être libres de cet ennemi Seigneur de ta présence est-ce que nous pouvons ensemble élever la voix et demander à Dieu de nous délivrer demander à Dieu de nous délivrer tu peux prendre la position qui te siège mais prends le temps devant le Seigneur ce soir de dire à Dieu de te pardonner non seulement mais aussi de te délivrer de cet ennemi de sa présence combien de fois l'orgueil ne nous a-t-il pas éloigné de Dieu ne nous a-t-il pas fait perdre la grâce ne nous a-t-il pas fait perdre la bénédiction combien de fois oh Seigneur toi seul notre Dieu ce que nous voulons c'est toi 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 Seigneur ce que nous voulons c'est toi Ce que nous voulons c'est toi Ce que nous voulons c'est toi En prions le Seigneur ce soir et venant devant notre Dieu tel que nous sommes Apportons nos cœurs à notre Dieu Humilions-nous devant lui T'as combien de fois à cause de la méchanceté de nos voix A cause de l'orgueil vis-à-vis de Dieu Nous avons perdu sa faveur Nous avons perdu sa grâce Nous avons perdu sa bénédiction Nous avons perdu sa faveur Nous avons perdu son regard Nous avons perdu ses faveurs A cause de l'orgueil dans nos vies Nous nous sommes sentis plus importants Nous nous sommes sentis plus importants que notre frère, que notre soeur A cause de l'orgueil, à cause de l'orgueil Oh Jésus Et ce soir nous venons à toi Seigneur, tel que nous sommes au Jésus Tel que nous sommes au Jésus Nous venons à toi Seigneur, sauve-nous du péché, dénive-nous de l'orgueil Car nous savons que l'orgueil annonce la ruine Nous savons que l'orgueil annonce la ruine Ce soir nous sommes devant toi Seigneur, nous venons humblement devant ta face au Dieu Nous venons humblement devant ta face au Seigneur, nous venons humblement devant toi Nous venons jeter nos couronnes, Père Nous venons jeter nos couronnes, nos capacités Tout ce que nous avons cru avoir obtenu par nos forces Oh Dieu, ce que nous voulons, ce que nous voulons C'est toi, c'est toi, c'est toi Nous désirons Seigneur, seul ta présence, seul ton esprit, seul ta grâce Pardonne-nous oh Dieu, pardonne-nous chaque fois où nous nous sommes détournés de toi Où nous avons cru que nos capacités, que notre argent, que le nom de notre famille pouvaient nous envoyer quelque part Mon Dieu, pardonne nos fautes, pardonne nos iniquités Pardonne nos manquements, pardonne l'orgueil Pardonne l'orgueil, pardonne l'orgueil Pardonne l'orgueil, Seigneur de nos cœurs Pardonne l'orgueil, pardonne l'orgueil Pardonne l'orgueil, Seigneur Pardonne l'orgueil, mon Dieu Pardonne, Seigneur Nous t'en supplions Pardonne l'orgueil, min далее l'orgueil Oh Dieu, ce que nous voulons Seigneur, c'est toi Seigneur, c'est toi C'est toi, c'est toi C'est toi que nous voulons Oh Jésus, ce que nous voulons, c'est toi Ce que nous voulons, Seigneur, c'est toi Seigneur, ce que nous voulons, ce soir, c'est toi Ce que nous voulons, c'est toi Oh Dieu, ce que nous voulons, c'est toi Ce que nous voulons, c'est toi Ce que nous voulons, ce soir, c'est toi, Seigneur Ce que nous voulons, c'est toi C'est toi, c'est toi Ce que nous voulons, c'est toi Oh Jésus, ce que nous voulons, c'est toi notre Père, c'est toi notre Dieu, c'est toi Seigneur, c'est toi Roi de gloire, c'est toi Dieu Tout-Puissant. Nous voulons renoncer à nous Seigneur, nous voulons renoncer à nous Seigneur, nous voulons renoncer à nous mon Dieu, nous voulons renoncer à nous ce soir, nous voulons renoncer à nous éternel, nous voulons dire non Seigneur à ce moi qui crie trop souvent, nous voulons dire non à nos capacités qui crient trop souvent, nous voulons dire non Seigneur. au pouvoir, aux positions, au nom de famille que tu nous as donné, qui crient trop souvent, Seigneur. Mais la ruine, notre Dieu, a été au rendez-vous à plusieurs étapes de notre vie parce que nous n'avons pas été humbles, ô Dieu. Nous avons refusé l'humilité, nous nous sommes détournés, nous avons pris la gloire. Ce soir, nous voici devant toi. Ce soir, nous voici devant toi. Ce soir, nous voici devant toi. Et nous voulons dire, me voici, me voici devant toi. Ma vie est entre mes mains. Je me vois, je me vois, des désirs se réveiller en moi. Oh Seigneur, nous disons, me voici, me voici. Oh devant toi, Seigneur, ma vie, Jésus. Ma vie est entre tes mains. Je me vois, je me vois, des désirs se réveiller en moi. Je me vois, des désirs se réveiller en moi. Je me vois, des désirs se réveiller en moi. Je me vois, des désirs se réveiller en moi. Seigneur, je me vois, des désirs se réveiller en moi. Je me vois, des désirs se réveiller en moi. Je me vois, des désirs se réveiller en moi. Je me vois, des désirs se réveiller en moi. Je me vois, des désirs se réveiller en moi. Je m'abandonne à toi, Jésus. Je m'abandonne à toi, je peux m'utiliser. Jésus, je m'abandonne à toi. Jésus, je renonce à moi, tu peux m'utiliser, je renonce, je renonce à moi, je renonce, je renonce à moi, je renonce à moi. Tu peux m'utiliser, oh Seigneur, je renonce à moi ce soir, je renonce à moi, notre Dieu, je renonce à moi pour que tu sois le seul élevé, tu sois le seul vu, le seul glorifié, le seul magnifié, notre Dieu. Lorsqu'il y aura des exploits, lorsqu'il y aura notre Dieu de grande victoire, parce qu'il y en aura, Seigneur, mais je veux complètement, mon Dieu, être effacé. Comme Jean-Baptiste, notre Dieu, qui annonçait Jésus, il pouvait le dire, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Seigneur, ce soir, je voudrais, comme Jean-Baptiste, disparaître, afin que toi, tu sois vu et élevé au-dessus de tous. Seigneur, je renonce à moi, 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 oh Jésus. Je m'abandonne à Toi, ma vie n'est plus à moi, ma vie n'est plus à moi. Et t'appartiens Seigneur entièrement, je m'abandonne à Toi. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient Seigneur entièrement, je m'abandonne à Toi. Ma vie n'est plus à moi. Et le pasteur Mahmoud a parlé des encres, alléluia. Quelqu'un dit avec moi des encres. Ce sont des solutions de sécurité, ce sont des bornes de sauvegarde, alléluia. Et ces encres-là peuvent se définir de plusieurs façons, alléluia. Après un programme, après une activité de grande victoire, où tu vois que le Seigneur t'a utilisé pour faire du bien à ton voisin, pour faire du bien à ta soeur. Qu'est-ce que le Seigneur nous a recommandé ? C'est de nous cacher, c'est de nous retirer et d'aller donner toute la gloire à Dieu. Le pasteur a aussi parlé de Pipto. Quelqu'un peut dire avec moi Pipto. Et Pipto, c'est s'abaisser de façon démesurée devant le Seigneur. On se souvient de l'attitude de Marie. On n'en parle tellement de fois dans cette maison. Vous voyez, Marthe est venue et elle s'est tenue face au Seigneur, comme on dit, yeux dans yeux. Elle a dit, Jésus, tu as gâté ton nom sur cette affaire-là. Quand même, Lazare c'était ton ami. Lazare c'est quand même ton frère. C'est quand même Lazare avec qui tu as joué au bille ici. On dit, Lazare est malade, c'est maintenant au lieu de te rapprocher, tu t'éloignes. Voici, il est mort. Maintenant, tu viens t'arrêter. On n'a qu'à faire quoi ? C'était une façon pour Marthe de dire au Seigneur que je ne suis pas contente de toi. Mais Marie aussi était certainement blessée. Mais elle s'est dit, c'est Jésus de Nazarene. Il est la résurrection et la vie. Et même si je pense, même s'il m'arrivait de penser que Jésus aurait pu faire autrement, je le bénirai toujours pour tout ce qui m'arrive. Parce que je me souviendrai que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est dans cette attitude de cœur que Marie s'est jetée au pied du Seigneur. Je peux vous assurer qu'elle avait également mal que Jésus ne soit pas venu le premier jour de la maladie de son frère. Mais elle savait, au fond d'elle, que tout ce que Jésus fait est bon. Et elle s'est humiliée. Elle s'est abaissée. Elle a encore adoré le Seigneur. C'était la preuve qu'elle avait élevé encore Jésus en toutes circonstances. Et le Seigneur n'est pas resté indifférent. Il a ressuscité Lazare. Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, nous désirons t'honorer. Nous désirons nous humilier devant toi. Nous désirons te pipto. Nous désirons n'affale devant ta présence. Donne-nous des solutions. Donne-nous des actions de sécurité afin de ne pas nous perdre. Que nous sachions te donner toute la gloire à notre Dieu. Et levons la voix et prions. Prions dans ce sens au nom de Jésus. Oui, Seigneur, te donner la gloire à notre Dieu que tu mérites. Te donner la gloire que tu mérites, Seigneur. Te donner l'honneur que tu mérites, notre Dieu. Nous ne sommes rien, notre Père. Et ce soir, nous voulons encore jeter nos couronnes devant toi. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, qu'il n'y a pas de victoire à notre Dieu. En dehors de l'humilité. En dehors de la soumission. En dehors de l'adoration. En dehors que de t'élever, notre Dieu. Seigneur, nous voulons te donner toute cette gloire. Prends-la, Seigneur. Prends-la, notre Dieu. Prends-la, éternel. Prends la gloire que tu mérites. Prends la gloire que tu mérites. Prends la gloire qui t'est due, notre Dieu. Reçois la gloire, notre Père. Reçois la gloire, notre Dieu. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, notre Dieu. Alléluia. 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 T'adorer. T'adorer, oh Seigneur. Qu'on désirait de t'aimer. T'adorer. T'adorer, Seigneur. Mon désirait de t'aimer, t'adorer. T'élever, Jésus. T'élever. T'élever, oh Seigneur. Mon désirait de t'aimer, t'élever. Oh, t'élever, Seigneur. T'élever, 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 oh Seigneur. Mon désirait de t'aimer, t'élever. Alléluia, Seigneur. Merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci Seigneur. Merci parce que tu nous donnes de savoir être reconnaissant, tu nous donnes de savoir t'élever. Tu nous donnes de savoir nous humilier devant toi pour te donner à toi seul la gloire. Seigneur, ce soir, c'est un peuple d'hommes et de femmes qui viennent s'abaisser, reconnaître notre Dieu leur faiblesse, reconnaître qu'il n'y a que toi seul qui sois Dieu grand, élevé, puissant. A toi seul nous voulons donner la gloire, à toi seul nous voulons donner la reconnaissance, à toi seul nous voulons rendre la puissance, à toi seul nous voulons rendre les honneurs, à toi seul notre Dieu nous voulons, Seigneur. Donne-nous toute la louange et toute l'acclamation, à toi seul notre Père Seigneur, nous ne sommes rien, oh Dieu, mais nous disparaissons devant toi, nous disparaissons devant toi, nous nous abandonnons à tes pieds, nous nous abandonnons devant ton trop-père, et nous te donnons la gloire, la gloire, la gloire à toi seul. Mon désir est de t'aimer, ton désir est de t'aimer, ton désir est de t'aimer. Mon désir est de t'aimer, ton désir est de t'aimer, ton désir est de t'aimer. Mon désir est de t'aimer, ton 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 désir est de avec les portiers nous allons offrir à Dieu et simultanément suivre les good news si la com' bien entendu est prête merci Seigneur femme extraordinaire ton époux t'attend intègre aujourd'hui l'une de ces dix brigades et porte les fardeaux de ton Seigneur parce que tu es justicié ta prière fervente est d'une grande efficacité tu es une léamant en prière que tes pieds sont beaux car tu annonces une bonne nouvelle tu es une léamant Jésus est trop chic tu manifestes les quatre dimensions de l'amour de Christ tu es une léamant on est ensemble tu as compris qu'éliminer l'indigence dans l'église est aussi le coeur de ton église tu es une léamant partage quiconque te côtoie prospère comme prospère l'état de son âme tu es une léamant accompagnement psychologique et spirituel visiter les malades et transmettre la guérison est ton coeur tu es une léamant visite aux malades tu es une léamant tu es une léamant tu es une léamant objectif liberté ton époux est honoré aux portes de la ville car c'est une léamant capable conquérir les nations par le digital est ta mission c'est une léamant connecté tu portes les parures intérieures et extérieures de beauté de ton époux tu es une léamant qui est un être tu sais maintenant quel léamant tu es alors rejoins l'armée du Seigneur Info Line 05 46 07 23 02 Et revoilà les matinales spéciales nos rendez-vous de feu et de puissance retrouvons-nous ce samedi 20 avril au grand chapiteau du centre Kodèche de 5h30 à 10h30 thème le voleur te restituera 7 fois orateur évangéliste Bertrand pasteur Prisca Bitti venons nombreux et invitons massivement Papa je te prie que tout esprit qui me mettiens dans ce petit travail est vécu maintenant au nom de Jésus j'ai trop duré dans cette situation Seigneur je mérite une meilleure toi même tu as dit dans ta parole tu as dit dans ta parole que nous serons toujours à la tête et jamais à la queue Seigneur ce travail est une queue je suis fatigué Seigneur je m'attends à toi Père Céleste La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a Télécharge l'application Club de vie et sauve des âmes en un clic Club de vie nous communiquons la vie J'avais pensé que je trouverais la satisfaction dans l'alcool et les virées nocturnes Je l'avais voulu de tout mon être cette promotion mais je suis resté insatisfait Mon mariage mes possessions immobilières mes nombreux voyages et comptes en banque n'ont pu combler le vide en moi Aussi je me suis souvent demandé ce que des hommes célèbres qui possédaient argent gloire et succès recherchaient de plus dans la drogue ou dans les excès divers jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu ouvre mes yeux sur la réponse à cette soif insatiable dans le coeur des hommes Je te recommande Insatisfait le nouveau livre du pasteur Mohamed Salego Il est pour ceux qui ont soif de vivre une vie comblée pour ceux qui ont soif de connaître Dieu Insatisfait Entre dans la dimension de l'Épouse de Christ disponible dans les églises vastes d'honneur en ligne sur notre page Facebook Libre à vie d'honneur Monsieur Hérault Si tout le monde était comme vous dans cette entreprise elle serait encore beaucoup plus développée aujourd'hui Merci également pour les valeurs que vous développez chaque jour pour la bonne marche de cette entreprise Bientôt vous aurez un bureau climatisé et à cet effet j'ai instruit la DRH de s'en occuper A partir de cet instant je vous informe que vous quittez le poste de vigile pour devenir chef de service sécurité Merci et avec cette promotion vous aurez désormais un salaire d'oubli Manifeste l'art d'incliner le coeur des hommes en ta faveur procure-toi ton dévot 8 dévotionnel pleinement béni du pasteur Mohamed Sanogo maintenant disponible dans les librairies de France Carrefour pour s'élouer et la FNAC en plus des points de vente habituels Agenda Centre Kodech Tous les jeudis à 19h rejoignez votre famille d'honneur pour un temps d'édification et de communion fraternelle Les vendredis de 19h à 20h on se retrouve dans la Chambre des Secrets pour recevoir les clés de notre règne avec le pasteur Liliane Sanogo dans Secrets de Femmes A partir de minuit GMT c'est le rendez-vous des prophètes intercesseurs à Night Fire pour être des sentinelles de pointe avec pasteur Mohamed Sanogo Le week-end les samedis de 5h à 6h sur Facebook et Youtube dans sa présence Un temps pour contempler la grandeur de Dieu A 19h notre culte de prière de miracle et de guérison le samedi des miracles A partir de 17h prise en charge des malades pour un temps d'entretien et de prière Les dimanches nous avons 3 cultes de contemplation et de célébration A 7h à 10h et à 13h pour le culte multiligne Nous avons 2 cultes Bloom pour la jeunesse à la Villa Kodesh à 7h et 10h et pour plus de profondeur dans notre marche avec le Seigneur 3 classes de formation à l'Académie d'honneur à 7h 10h et 13h Excellente fin de semaine et que Dieu vous bénisse Amen Gloire à Dieu Seigneur nous voulons te déméxer pour ce message puissant te déméxer Seigneur pour ces offrandes qui ne peuvent n'est-ce pas une forme d'humilité pour te dire que c'est bien que nous t'apportons nous ne sommes que des intendants de recevoir au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu Nous voulons simplement revenir sur l'annonce de la matinale c'est plutôt ce samedi voilà c'est ce samedi à partir des 5h30 ici même dans cette salle le vouloir te restera cette fois Amen Notre Dieu est bon pour nous et nous avons vu tout à l'heure que nous aurons un week-end aussi spécial que celui que nous avons passé avec le pasteur Kofi Gentile Amen et nous partons de gloire en gloire si tu as aimé le week-end passé c'est que ce week-end tu vas demeurer dans une présence extraordinaire du Seigneur avec le pasteur Alain Dei Alléluia c'est pourquoi ne rate pas n'est-ce pas ce week-end ce samedi et les trois cultes du dimanche nous allons baisser la tête et dire M'exprime pour ce temps exceptionnel que nous avons passé dans sa présence lui dit Seigneur nous t'aimons mais tu nous aimes encore plus c'est pourquoi tu rappelles Seigneur Dieu de gloire à notre mémoire à notre intelligence à nos cœurs que nous devons pouvoir nous humilier davantage au devant de toi au devant Seigneur Dieu de gloire de nos frères et soeurs prends des marques Seigneur Dieu de gloire pour ne pas que nous puissions vaciller parce que tes promesses ta destinée pour nous est tellement grand merci pour ce temps Seigneur Père nous partons d'ici et nous voulons garder ces paroles dans nos cœurs garder ces paroles précieusement et surtout Seigneur Dieu de gloire trouver la force en nous pour les mettre en pratique merci Seigneur Dieu de gloire Père de raccompagner chacun de nous et que l'honneur te soit rendu à toi seul au nom de Jésus Amen que Dieu nous bénisse et bon fin de semaine Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance